C'était la pire expérience de toute ma vie ! Je vais me boucher une arine après l'autre et je vais me moucher dans l'herbe. Fais-moi s'il te plait un test de discrétion. Oh fuck ! Réussi ? Si c'est réussi, c'est pas de beaucoup, j'ai vérifié. Parce que j'ai fermé ma fiche comme un idiot. C'est réussi ! A la dernière seconde, tu te rappelles que vous êtes en infiltration dans un lieu où vous êtes pas censé être. Et tu te mouches discrètement dans un coin. On peut tenter un test de perception pour... Faites-moi s'il vous plaît un test de perception. Non, c'est pas le moment de se baigner, on est en train de s'infiltrer. Avec moins 10 hein, c'est ça. Avec... vous avez un malut de 10, oui. Euh... ça passe quand même. Avec moins ça passe. Tous ceux qui réussissent, vous arrivez à distinguer un petit peu qu'est-ce que c'est que stocker. Vous savez que ceci est un énorme bâtiment dans lequel il y a beaucoup de stockage. Vous voyez également d'autres petites huttes, cahutes, qui disposent de plusieurs matériaux. Il y a un truc qui pourrait stocker des prisonniers ? Les vêtements. Les vêtements. De ce que vous voyez, il n'y a rien de bien spécial. En faites-moi s'il vous plaît un test de volonté. Réussi. Euh... Marquis... Oh putain, alors vous devinez qu'effectivement, là déjà, il y a du matériel. Ce matériel pourrait être extrêmement utile à la rébellion de Bowerton et à Selena, ainsi que ses petits compagnons qui sont visiblement dans la merde. Métaphoriquement. Routou, routou. Oui mais enfin, tu doutes bien que vous ne devez pas tout loter. Mais surtout, Marquis, Freddy... Oui ? Vous le savez, ce bâtiment... fermé, gardé... Il y a de l'or. Cool ! Est-ce qu'il y a un gamin ? Est-ce qu'il y a un gamin dans ces bâtiments ? Vous ne voyez pas de fenêtre ou autre chose. Il y a pas de fenêtre, il y a rien, il faudrait y rentrer. C'est un sujet, alors qu'est-ce que tu fous ? Il faut pas que tu nous fasses repérer. Bon, alors, ce que je propose, c'est que... Sinon, tu démarres tout ce talent. Ce bâtiment qui est en face de moi. Je peux crocheter. Non mais c'est ouvert, hein. Ça, par contre, le matériel, ça, c'est ouvert. Ah, ok, bah, je rentre. C'est le truc avec juste un doigt à la con. Il y a des vêtements. Ah, attends, vous avez dit qu'il y avait l'or dans ce bâtiment, donc ça veut dire... Il y a des vêtements chauds, des fourrures, bref, considérez que c'est du matériel, des machins... Oh, je me change. Je me change. Moi aussi, je me change. Mais du coup, est-ce qu'il y a des armes et des armures qui pourraient aider une rébellion ? Non, pas des armes et armures, seulement du matériel. Il pourrait nous aider nous-mêmes. Ah, même pas ici, là ? Non, non, non. T'as dit que ça serait utile à la rébellion ? Tout ça, c'est que du matériel. Bon, moi je vais approcher discrètement et je vais jeter un coup d'œil à l'angle du bâtiment. Tu jettes un coup d'œil à l'angle du bâtiment et visiblement tu aperçois une scène, tu vois des gardes au loin, qui visiblement sont en train de... Je ne sais pas encore ce qu'ils font, mais il y a déjà une veine qui est en train de popper sur mon front. De menacer quelqu'un ou quelque chose. Et ce bâtiment-là, il y a des fenêtres, des trucs ? Celui-là, il est bien cadenassé, tu ne vois pas ce qu'il y a dedans. Ah, donc potentiellement... Essaye peut-être de coller ton oreille à la porte pour essayer d'entendre s'il n'y avait pas des personnes à l'intérieur. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Dans le pire des cas, je peux toujours crocheter, moi. Du coup... On va faire dans l'heure, Lily, que fais-tu ? Euh... Je tends l'oreille, ouais, et j'essaie de regarder s'il n'y a pas un trou de serrure ou quoi pour... Fais-moi un test de perception. Non. Tu n'entends rien, tu ne vois rien. Ensuite, les icoteaux là-haut, Marquis, Alex et Flynn, que faites-vous ? Il me changeait. Alors, nous, on s'est changé. Oui, vous vous changez de vêtement, d'accord. La même. Freddy, que fais-tu ? Je continue à surveiller pour les autres zouaves. Et moi, je cherche un gosse. Tu ne vois rien de là où tu es, il faudrait vraiment que tu bouges. Et tu vois d'ailleurs que les gardes s'avancent, les armes sorties. Moi, j'en rejoins... Ok, bon, bah du coup, effectivement, je vais aller longer le bâtiment. Toujours le plus extrêmement possible pour avoir gagné en intelligence. Il faut savoir ce qui se passe. Et quand tu arrives, tu vois une scène surréaliste. Tu perçois derrière ceux qui semblent être des vivres de la nourriture et autres. Plusieurs prisonniers enchaînés. Et tu vois le petit garçon qui s'était fait arrêter précédemment, qui semble se dresser contre les gardes et qui refuse de reculer. Et on est d'accord que tu as dit que les gardes avaient les armes sorties. Et les armes sorties, ils sont visibles. Maintenant que tu es assez proche pour entendre, ils gueulent pas non plus, mais tu entends ce qu'ils disent. Ils lui disent clairement de rejoindre les autres et de se faire arrêter s'asseoir. Sinon, ils vont le forcer. Bon. Sauf si tu veux faire un tour de table avec les autres, j'ai une action, là, tout de suite. Vas-y. Je sors de mon couvert, je tire une flèche à un des deux gardes, le plus proche. Il a lancé le combat. Le combat est lancé, oui. Alors, je me déplace à côté de Lily et je lui lance une flèche au garde qui est à côté de Freddy. En espérant lui foutre un beau headshot. Du coup, je fais de mon jet de bouée. 30, ça passe. Très bien. Tu envoies donc une... La flèche, le carreau, pardon. Elle touche pas mon frère. Vas-y. Fais-moi les dégâts. Combien de points de dégâts déjà ? 30 ? Bah 30, ouais. Et en plus de ça, tu as un aspect de foudre et par conséquent, tu vois que celle-ci ignore l'armure du garde. Elle pénètre et le blesse profondément. Il a eu très très mal avec ton arme. Autour de celui-ci, qui fonce et qui va du coup engager. Attends, je sais même pas s'il va réussir. Il va t'attaquer avec son épée. C'est échoué. Donc du coup, il tape dans le vent. Il a visiblement été étonné. Il n'a pas compris de ce que son compagnon a reçu. Lily. Alors, c'est où le plus loin que je puisse aller, moi ? Je peux pas atteindre les deux gardes ? Non, 10 mètres. Là, il faudrait que tu utilises deux actions mineures pour y aller. Oui, ok. Et du coup, on peut transcrire une action majeure en au moins une action mineure ? Oui, c'est ça. Donc du coup, je pourrais faire 20 mètres. C'est ça. Je vais faire ça. Très bien. Tu finis donc en face des deux gardes. Alors, non, je vais les contourner. Les contournes. Allez. Hop ! Du coup, il y a celui-ci qui ne comprend pas beaucoup ce qui vient de se passer. Vous le voyez reculer. Sortir quelque chose de son sac. Et il s'agit d'un corps. Elle te passe. Ça fait deux actions mineures. Raccroche un tour. Il active le corps. Flyn ? Flyn ? Tu as une question. Il n'y aura pas pu faire une attaque d'opportunités ? Non, parce que j'ai utilisé toutes mes actions. Flyn, que fais-tu ? Je vais aller jusqu'à là. Métimètre. Et je vais tenter de balancer une flèche sur celui qui utilise le corps. Ça a réussi. Pas de dégâts ? Quatre. Quatre. Tu as une flèche. Oui. Les plus 10% pour toucher de dégâts, c'est... Non, c'est pas dans les dégâts. C'est juste pour l'attaque. Ouais, c'est pour toucher. Mais tu réussis à toucher. T'as deux. Alors du coup, ta flèche virevolte et vient se planter dans son armure. Ça lui a fait un petit peu mal. Alex. Je vais avancer. Et j'ai tiré aussi... Il faut pas une ligne de vue dégagée pour tirer ? Non, non. Disons que s'il y a l'énergie critique, on sait qui est-ce qui se prend la flèche, quoi. Je vais... Ouais, j'ai essayé de tirer aussi sur le mec avec le corps. OK. Avant que je puisse essayer de viser le corps directement. Non, non, ça marche pas comme ça. Euh... Si on utilise un sort, ça peut fonctionner aussi directement ? On perce armure ? Les sorts sont toujours personnels. OK. OK. Donc... Tire à distance... 34... Ça passe... Et 4 points de dégâts. 4 points de dégâts. Une autre flèche vient se planter dans son épaulière. Enfin... Vous le voyez encore une fois reculer sous le cou. Freddy ? Euh... Il n'y a pas... Le tour de... Marquis avant ? Il a Jean Foyer. Non, il est prêt. Du coup, Freddy, je ne suis pas engagé ? Non. Du coup, je vais me décaler parce que la mêlée, c'est pas mon fort. Je suis brave, mais pas à ce point. Ah... 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 C'est bien de le reconnaître, moi. Du coup, je me désengage et... Je vais regarder le garde avec le corps, je lui dis « Oh, toi, non ! » Et je vais lui lancer une rébellion. Tu le vois, euh... Donc, euh... C'est pendant combien de temps ? Combien de tours, déjà ? C'est le niveau 1. Du coup, c'est... Deux tours. Deux tours. Ok. Du coup, les deux prochains tours, il passera à taper son allié. Je ne peux pas lui redonner de la... D'envoyer son corps au loin, t'as qu'à faire ? Non. Tu lui balances rébellion, tu ne le contrôles pas. Il devient fou de rage. En plus, il est généreux de ne pas souffler, parce qu'il pourrait très bien appeler tous ses autres potes-gardes pour vous aider. Marquies, que fais-tu ? Je me décale juste ici. Du coup, je regarde le garde qui... Do à Lily. Et... J'ai combien de points de vie, moi ? Je lui tire dessus, allez. Qu'on n'en parle plus. 18. Pou loulou ! Hop ! Tu vois encore une fois ton arbalète fendre l'air. Un coup de tonnerre venant frapper de plein fouet ce pauvre garde. Qui, visiblement, ne comprend pas ce qui se passe. Il essaie de se défendre comme il peut. Et voyant que c'est clairement toi le plus dangereux, parce que tu lui as fait le plus de dégâts et il te fonce dessus et il t'attaque. Euh... Ok. Euh... J'ai pas la fiche. Pourquoi je ouvre jamais la fiche quand j'en ai besoin ? Alors, ça ne passe pas. Euh... Du coup, je peux faire une attaque d'opportunité ? Bah non. Pourquoi une attaque d'opportunité, tout ? Tu me sors ça. Ah, parce qu'il a raté. Ça suffit d'inventer les trucs qui n'existent pas. Lily ! Euh... Alors... Euh... Déjà, je vais me rapprocher du garde, là. Et vu que c'est dans son dos, est-ce qu'il aura un droit à un jet d'esquive si j'essaie de... Non. Dans son dos, tout passe. T'as juste à réussir ton jet. Pour les attaques. D'accord, tout. Parce que j'aimerais regarder à sa ceinture s'il a un corps, lui aussi. Pour lui enlever. Non, tu n'en vois pas. Ok. Euh... Et bah, je vais tenter un éclair. Ça sera plus efficace. Pouka pouka. Ça passe. Ah non, il y a le malus. Ça passe pas. Ok. Ton attaque file dans le vent, malheureusement déconcentré que tu es. Le rebelle, lui, vous le voyez lâcher son corps et faire... Il fonce contre son copain et il le tape. Brave garçon. Et il fait combien de points de dégâts ? Il le touche. Et vous le voyez asséner un méchant coup d'épée sur son allié. Qui le comprend encore moins ce qui se passe, du coup. Et d'ailleurs, bah du coup, il est engagé par son propre allié. Je m'engage sur, du coup, le seul garde qui continue de nous attaquer et j'essaie de lui donner un coup de katana. Ça passe. Avec le malus ? Alors, attends, j'ai moins 10. Mais du coup, on est engagé à 3 contre 1. Donc... Vous n'êtes pas engagé, là. Tu le tapes dans le dos, là. Donc du coup, il faut juste réussir. Ok. Alors, attends, ça fait... C'est l'attaque. Ah bah, ça passe pas. Malheureusement, tu as essayé de donner un coup d'épée. Mais une fois qu'il a reçu le coup d'épée de son allié, tu le vois se défendre. Il recule et tu viens taper contre son épée, malheureusement. Alex. Oh bah, je vais me rejoindre la vélée, hein. Hop... Pas du tout. Alex, tu t'entends aussi de t'approcher. Malheureusement, c'est un petit peu le bordel. Tu comprends pas vraiment ce qui se passe. Freddy. Freddy. Je me décale juste un poil pour avoir une meilleure vue. Et je tire une flèche sur celui du centre. Parce que l'autre, il est un coup d'entraîné pendant un tour. Bon, alors là, du coup, c'est pas une attaque dans le dos. Vas-y. Tu me diras, il a pas de bouclier. Ça passe. Ça passe. Combien de points de dégâts ? Euh... L'arc, euh... 4, il me semble. Très bien. Tu balances donc... Une petite flèche qui vient se planter dans son épaulière, tandis qu'il se défend contre son allié. Marquis. Moi, je lui envoie drain de vie pour récupérer des points de vie. Hop là. Ça passe. Ça passe. 4 points de dégâts. 4 points de dégâts. Et je récupère 2 points de vie. Des volutes rouges s'envolent dans ta direction. Lui, il comprend pas ce qu'il se passe, mais du coup, il voit son allié, il le prend pour un trait ou je ne sais quoi. Toujours est-il qu'il va essayer de l'attaquer. Il échoue lamentablement. Lili. Fini. Alors... Euh... Par acquis de conscience... Euh... Est-ce que le pote, le pote garde, il est avec nous, là, de notre côté ? Oui, on a encore un tour. Donc il faudra bien me donner son épée. Sa proche... Non, il a... Non, non, elle considère qu'il est en état de rage et qu'il attaque ses alliés. C'est ça que ça fait aussi. Ah, d'accord. On ne contrôle pas. Euh... Mais le prochain tour, il attaque comme son allié. Oui, il va attaquer son allié, peu importe ce qu'on lui fait. Euh... Ça, ça se discute, je crois. En premier cas, je pourrais toujours essayer de le persuaser, le charmer. Il est un peu en mode Berserker. Si il dirait que oui, tu peux le taper. Allez, bah du coup, je vais en profiter pour le planter dans le dos. Oui, mais est-ce que ça veut dire du coup que Lili devient une cible valide pour le garde ? Non, là, il est en rage. De toute façon, il est engagé avec l'autre, donc... Et elle l'attaque dans le dos. Et c'est réussi. Ça a réussi. Combien de points de dégâts ? Euh... Oh, sur mon épée, elle ne fait pas grand-chose. Euh... Trois. Trois. Tu... Et balances un petit coup d'épée... Oh, pardon, ça c'était toi. Euh... Tu lui as balancé un coup d'épée et tu t'es muqué de ta propre vie. Oh ! Tu lui as balancé un coup d'épée qui vient ricocher quelque peu sur ton armure, mais tu l'as quand même égratigné. Lui, visiblement blessé, il crie encore plus de fois de rage, il attaque son allié. Et c'est un échec critique ! Soixante-quatre. Mais putain... Dégâts sur soi, divisé par deux. Dégâts sur soi, divisé par deux, très bien. Donc du coup, vous le voyez malheureusement venir plus ou moins se blesser contre l'épée de son ancien allié. Un truc à louer. Hop là, il a vu un très très mal. Flynn ! Et il n'est plus contrôlé, maintenant. Euh... Je voudrais donner un coup de kata sur celui qui a le corps. Alors, celui qui a le corps... Euh, c'est ce que... Il a lâché le corps. Oui, oui, c'est ce que... C'est pas grave, vas-y. On a compris. Ok. Ouais, euh... Je savais pas comment les distanciers... Enfin, les différenciers. Hop, euh, ça passe. Quatre de dégâts. Quatre de dégâts. Par conséquent, hop, tu finis justement le dernier qui est maintenant au sol mort. Asagi. Et l'autre qui n'est plus engagé. La prochaine attaque contre lui au corps à corps sera un engagement. Alex. Euh... Bah justement, je vais tenter de l'engager. Attac au corps à corps, vas-y. Ouf. Tu voudrais faire un test, s'il te plaît ? Euh... 40. Dégâts sur allié proche. Du coup, le plus près, c'est notre très chère Flynn. Tu balances donc un coup d'épée qui vient ricocher contre cette dernière et tu balances ton attaque sur Flynn sans le vouloir. Combien de points de dégâts, s'il te plaît ? Quatre ? Euh... Trois. Euh... Trois, c'est pour l'épée. Tu prends trois points de dégâts. Tiens, c'est vrai, qui c'est qui a le katana déjà ? Chère Flynn. C'est vrai. D'ailleurs, je précise... C'est le cool dégâts. J'ai oublié de vous préciser, vous avez des tenues de villageois, vous avez un point d'armure. Donc vous retirez toujours un point de dégâts aux attaques au corps à corps et à distance que vous recevez. Même quand on se prend des bosses contre des murs ? Non. Bah, il faut toujours recevoir un point de dégâts au moins, donc il y a des cas... Freddy ! C'est justement à toi. Ah bah Freddy, du coup... J'abandonne le combat, je vais vite aller voir les villageois. Pour la zécité au calme, des fois qu'ils crient pas trop de victoire, qu'ils fassent peine clameur une fois qu'on aura gagné. D'accord, tu vas tenter d'apaiser la foule. Mark, yes. Euh... Bon bah moi, je vais euh... Euh... Il doit drainer encore sa vie. Tu vas drainer encore sa vie, très bien. Vas-y. Ça passe. Tu le suces jusqu'au bout. Hop. Et je sais que tu as souri, c'est assez honteux, sache-le, tu iras en enfer pour ça. Je t'ai même entendu rire. Du coup... Tu te reçoigne encore une fois, lui... Il comprend absolument rien, il est en train de pleurer. Il va t'attaquer toi, Flynn. Euh... Alex. C'est Alex, pardon. Alex, Alex. J'inverse complètement les avatars. Ah t'inquiète. C'est échoué, il n'arrive pas à t'attaquer. Lily. Bah je vais essayer de l'achever. Avec un foudre. Avec un sort de foudre, vas-y. Ça passe. Combien de points de dégâts ? 2, tu balances ta foudre et malheureusement il est encore debout. Très très mal en point, un coup de vent pour le faire tomber. Flynn. Bah je vais essayer de l'achever aussi avec toute katana. En m'engageant avec lui. Fais-moi un coup d'épée du coup. Attaque de force. Ah, ça passe. Tu malheureusement ricoches contre son épée. Alex. Bah... Attaque... Mieux que je sois engagé face à lui. Euh... 61... Non. Tu ricoches contre son épée toi aussi. Freddy, tu entends que ça galère un peu derrière. Les gens sont terrifiés et... Ils crient pas. Ok, mais si jamais le garde et il tombe, j'ai quand même vraiment vraiment envie d'éviter... Les clameurs du coup non, je vais quand même insister. Là, on est là pour vous aider mais surtout restez silencieux. Faites pas de bruit, d'accord ? On est là pour vous. Attendez, juste un peu, faites pas de bruit. C'est bien. Marcus. Bon, bah je vais lui faire une ultime drain de vie, comme ça il meurt. Ça passe pas. Putain. Ça passe pas du tout. Refais-moi le test, s'il te plaît. Un jet de sang, c'est ça ? Ouais, ouais. 54. Sur soi. Tu te... Tu te fais dégâts toi-même. 4 points de dégâts. Euh, non. Divisé par 2. Ah oui, divisé par 2. 2 points de dégâts. Et ça te sonne pas. Et il se fait rouler. Bon, je me sonne pas ? Non. Le mec, il se draine sur le garde. Est-ce que ça sonnerait pas le garde ? Non, non. Oh. Du coup, le garde, lui, il va encore une fois tenter de t'attaquer. Alex. Alex. Flynn. Oui, c'est Flynn. Non, non, non. C'est Alex. Alex. Pour une fois que je m'étais pas gouré. Alors... Ah, tiens, il a réussi. Tu prends 5 points de dégâts. Euh... Je pense que je peux esquiver quand même ? Non. Quand ça, non. Le pour-envie. C'est moi, s'il te plaît, un test. Euh... Adresse, c'est ça pour le esquivre. C'est ça. Ça passe. Ouais, mettre combien ? Avec le malus. Euh... Même avec le malus, je réussis de 20. 20 ? Ouais, c'est bon, tu réussis. Tu esquives donc son épée. Mais tu prends quand même les dégâts. Livy. Bon, mais quand je vois qu'il galère quand même encore avec, je vais envoyer une foudre. Mais je t'ai fait quoi, Max ? Tu existes, c'est déjà beaucoup. Ça passe. Ok, tu balances un dernier sort de foudre, il vient s'écouler à terre, mort. Ok, je les loot. Il reste combien de merde ? Elles ont leur propre stat, les épées spectrales, Freddy. Merci. Du coup, je peux les looter ou pas ? Tu peux les looter, effectivement. J'aimerais aussi les looter, mais surtout pour chercher, pas forcément s'ils ont de l'argent ou quoi, mais surtout s'ils ont des clés. Ils ont effectivement des clés. Euh, bah, si ça ne dérange pas Marquis, je récupère le trousseau. Quand justement, vous avez effectivement tué les gardes, vous vous entendez ? Tout le monde qui gueule. C'est des éveaux ! Il reste encore combien de gardes ici ? Mais je plaisante patate, ils gueulent pas. Surtout après que Freddy est passé deux tours à dire ne gueulez pas, ne gueulez pas. Oui, justement. Mais franchement, avec le gamin, je me pose des questions. J'arrive et si ça te va, MJ, je vais commencer à libérer un parrain les hommes s'ils sont enchaînés. Moi, je le loot. Vous avez commencé à libérer les gens. Alors, le loot. Et moi, je regarde Jack et je lui dis, on est là pour toi, gamin. Je te ferai un calme si j'étais pas aussi misérable. Oui, pour lui et tous les autres prisonniers. Alors... Pour ce qui est des armes, vous récupérez sur nos très chers amis, les gardes, un katana d'acier, donc deux katanas d'acier. Si leurs armures sont encore utilisables, ça me va aussi. Oui, oui, je vais le dire. Sur les gardes, du coup, katana d'acier qui font 5 points dégâts, ça vaut 488 pièces d'or et il y a un emplacement d'amélioration qui n'est pas utilisé. Ok, je vais les vendre. Alors, tu rêves, je les récupère. C'est moi qui les loot actuellement. Non, mais c'est moi l'accord à corps, donc si j'ai pas de quoi me battre, c'est toi qui vas en pâtir directement. Je vais te passer une armure et un katana, t'inquiète pas. Je commence déjà à faire mes comptes dans la tête, t'inquiète pas. Et pour ce qui est des armures, vous obtenez deux armures de maille. D'accord, est-ce que je peux faire un truc ? Oui. Je... Alors bon, maintenant que j'ai looté, j'ai envie d'ouvrir la grosse porte ici. Parce qu'il y a de l'or. Mais qu'est-ce que tu... Tu peux crocheter la serrure ? Attends, maintenant que tu lootes, le temps que tu lootes est tout bazar. Le problème, c'est que porter les armures, tout ça, c'est compliqué pour toi. Bah, je les laisse sur place. Tu les sur place, très bien. Du coup, les autres... Je prends juste un katana. Je prends juste un katana. Tu prends juste un des katanas, d'accord, très bien. Alors, je demande surtout combien il reste de garde et où ils sont. Il n'y a pas d'autres gardes. C'est ce que tu réponds à un des villageois. Sérieusement, ils vous ont gardé à deux ? À quel moment vous êtes restés prisonniers ? Vous êtes 20. Mais on peut rien faire contre des gardes ! Ils sont armés ! Ils ont des armures et des armures. Bon allez, moi je vais aider à libérer effectivement tout ce beau monde. Il y a combien de gardes en ville au total ? Vous savez ? Ils sont bien plus nombreux que nous. Non, la question... Ok, on peut pas... Je me tourne vers Lily. La question maintenant, c'est est-ce qu'on organise une révolte tout de suite ou pas ? Alors non, alors attends, on va se calmer déjà. Fous tous, il va falloir venir. Il y a plein de matériel pour vous, des fourrures et tout, de quoi vivre, venez. Et des vivres... D'ailleurs, ouais, on prend tout ce qu'on peut porter. En termes de vivre, tout. Et c'est quoi le plan après ? On s'en va pas avec vous ? Non, tu sais très bien comment on va partir. Euh... T'es vraiment sûr de toi ? Non. Je désapprouve ce plan, Lily. Ah, d'accord, c'est tout un village. On rentre après, parce qu'il faudra repasser par la ville, hein. Allez, on prend tous les vifs qu'on peut, tout le matériel qu'on peut, et on verra après. Marquis, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Ok, je perceptionne. C'est bon, je vois tout. Marquis, tu esquives une main... Gantée, qui a failli te choper. Ok. Je me mets en arrière-plan. Et c'est qui ? Gantée, tu veux dire en armure ? Oui. Et tu perçois le capitaine de la garde que vous avez vu plus tôt, qui a proféré des menaces envers Selena. Ok. Je me mets en arrière-plan. Je vous remercie, et j'aime bien nous. Oh, j'aime bien. Je vous remercie, et j'aime bien. Je vous remercie, j'aime bien. Au revoir ! J'aime bien. Oh, j'aime bien. Et j'aime bien. Je vous remercie, j'aime bien.